Hello les amours ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Chez Your Story ! Épisode 2. J'aime bien dire épisode, ça fait genre série. On va parler de l'harcèlement scolaire et de la maladie durant l'école. L'épisode 1 vous avez bien plu, franchement on est grave de retour. Du coup je pense qu'on va continuer dans le mood et on va continuer à recevoir des invités. On a plein de choses de prévues, je m'ennuie que vous voyez ça. C'est parti ! Let's go ! Aujourd'hui notre invitée c'est Victoria avec NK ! Du coup si vous la suivez pas sur Instagram, je vous remets sur Instagram. Allez le voir, franchement ses photos sont juste oufissimes. En même temps elle est magnifique. Ouais non mais franchement elle fait rager. Je vais arrêter Instagram. C'est une boba tomica, à côté on est minuscules en plus. On a le même âge. Oui c'est vrai, on est de la joie. Et c'est ça le pire, c'est qu'on a le même âge. Imaginez qu'on a fait plus de femmes. C'est là qu'on se dit qu'on est des bébés un peu quand même. Non c'est vrai. Alors du coup toi, à la base tout se passait bien. Je sais que t'arrives au collège et là tu as commencé un peu à suivre le harcèlement c'est ça ? Ouais c'était comme beaucoup de monde malheureusement. Après c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui osent le dire ou alors qui en parlent mais trop tard. C'est à dire que pas pendant que... Et à l'autre période on en parlait pas ? Oui, moi j'en parlais pas. Mes parents le savaient pas. J'avais commencé un petit peu à en parler quand ça allait trop loin. Parce que du coup j'ai arrêté d'aller à l'école. Ça a commencé en fait quand je suis rentrée au collège. Ah ouais. Directement en direct. Ah ouais direct d'entrée. Et en fait comme beaucoup de monde moi c'était beaucoup des insultes sur le fait que j'étais plus grande que tout le monde. J'étais déjà, je faisais déjà plus âgée. Donc c'est vrai que du coup on me prenait en grippe vis-à-vis de ça. Beaucoup de jalousie, tout le temps insultée. Je me faisais pousser. Je me battais tous les jours. Ah oui quand même. C'était un gros gros artème en fait. Ouais ouais. Et du coup c'était les gens de ta classe uniquement ou aussi les autres ? Non. C'était jamais les gens de ma classe. C'était jamais les gens de ta classe ? D'un côté au moins dans ta classe t'étais un peu plus, on va dire, t'étais un peu plus rassurée mais en fait c'est dès que tu sortes de la classe ben les autres t'appellent directement. C'était tout le temps les autres. C'est souvent des personnes qui étaient beaucoup plus âgées. Et les pions et les surveillants ils ne pouvaient pas ? Non ils disent rien. C'est dur à dire et ça je sais parce que j'en ai parlé beaucoup de monde. Mais même les CPE, les directeurs j'avais des rendez-vous avec eux pour leur dire que j'étais pas bien quoi. J'en avais marre d'en prendre tout le temps pour mon grade. Et finalement ils ferment les yeux ils disent oui mais non et tout ça. Oui on en rajoute. C'est jamais trop sérieux tu sais. Mais vraiment. Et ça, ça fait flipper parce que c'est vraiment le cas. Et c'est dur. Et en fait je pense que je te remets en question. Nous je sais qu'on se remettait en question en disant mais est-ce que c'est vrai ? Mais non on en fait trop ? On négresse ? Ouais parce que c'est toi le problème. Ouais ouais. Et tu viens douter de toi-même. Et il faut pas en fait. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse qui se passe. Mais c'est vrai que c'est pas évident. On est autant persécuté par les filles. ça peut être la jalousie féminine. Et ça peut être aussi tout ce qui est je vais le dire, agression sexuelle du côté des garçons. Moi c'était souvent qu'il faut le dire et il y en a beaucoup et j'ai vu ça arriver à beaucoup de filles que je me faisais prendre en grippe par des garçons et je me faisais attoucher dans des coins par des garçons. Et c'est marrant en fait. Et c'était drôle. Oui bah oui. C'est drôle. Mais moi je le dis maintenant faut le dire avec beaucoup de tact parce que c'est pas évident. Mais voilà faut dire les choses telles qu'elles sont. Et les filles se font beaucoup attoucher dans des coins. Les gens ils voient mais ne disent rien. Ils trouvent ça limite marrant. Et ça qui est pas normal c'est qu'autour il y a toute une équipe. Il y a les CPE, il y a les surveillants. Et même si les autres élèves les autres élèves peuvent aussi dénoncer. Si vous voyez ça n'hésitez pas à le dénoncer. Allez voir un adulte. Il faut pas avoir peur. Allez voir la personne qui se fait harceler pour demander si ça va bien si elle a besoin d'aide. N'hésitez pas à aller les aider en fait ces personnes là. Et c'est toujours pareil il faut en parler à sa famille, à ses proches. Parce que pour le coup le lycée, le collège va fermer les yeux. Et puis finalement la seule personne qui va pouvoir vraiment te défendre c'est qu'un adulte de ta famille. Parce que toi tu as un enfant et on va jamais te prendre au sérieux. Et après encore on est dans une génération aujourd'hui où on en parle. A notre époque c'était tabou. Les gens ne comprenaient pas. C'était des enfants qui exagéraient. A l'heure actuelle on en parle réellement. Et je crois que dans les lycées et tout ils en parlent donc on peut plus facilement en parler et se faire entendre. C'est vrai que ce serait bien qu'ils fassent même beaucoup de prévention. Avec ça je crois que ça commence à être mis en place. Mais tout ça pour revenir aussi sur le fait de le dire aux parents. Moi je le faisais pas. Ou alors je le disais un petit peu à ma mère. Peut-être pas autant. Oui c'est bête parce que c'est nous qui sommes gênés en fait je veux dire. On a honte. Oui on a honte. C'est vrai qu'on prend un coup. Et pour dire le matin par exemple les cours commencent à 8h30. A 8h40 j'appelais ma mère en pleurant. Bah viens me chercher en fait. Au bout de 10 minutes. Et ta mère elle arrivait pas à se rendre compte de ce qu'il se faisait. Elle faisait demi-tour. Elle revenait. Elle me dit bah je comprends. Mais c'est vrai qu'elle savait pas quoi faire aussi. Et vu que c'est à quel stade. Elles savent pas juger à quel point en fait. On est dans la détresse. On sait que on est dans la détresse. Mais juger si c'est voilà détresse ultime. Ou si c'est bon ça va passer. C'est tant pourraire. Oui parce qu'il y a l'adolescence. Il y a les hormones. Du coup c'est difficile pour nous. C'est difficile aussi pour eux. Et ça a duré le même temps c'est certainement ? Bah ça a duré de la sixième à la première. Ah mais en fait t'as été extrêmement fort de subir tout ça tous les jours en fait. Et à quel moment ? Parce que tu nous as dit que tu avais arrivé. Comment ? Et à quel moment tu as arrêté d'aller en cours du coup ? Le jour où je suis tombée malade. Ok. Donc rien à voir du coup avec le harcèlement. Je suis tombée malade on va dire du jour au lendemain. Ça s'est déclenché. Donc j'étais en première elle. Je passais mon bac de français. Tu mets elle ? Ouais. Et je suis tombée malade du jour au lendemain. Et bah là du coup ça a complètement bouleversé le schéma classique de... De l'école ? De scolaire. Ouais ouais. Donc là ça a été un autre parcours encore. Ok d'accord. Et du coup c'est quoi la maladie que tu as eue ? Tu peux un peu plus nous expliquer ? Ouais alors pour résumer en fait j'ai toujours la maladie de Lyme. Donc la maladie de Lyme c'est une maladie qu'on a et que tout le monde peut avoir. Ok. Donc c'est important parce que ça concerne tout le monde. C'est tout simplement une bactérie qui est dans les tics. Donc les tics c'est ce qu'on a sur les animaux, sur les chiens, sur les chats vous voyez. Ou dans les bois. Voilà. Et en fait juste une morsure de tics qui avait été infectée par cette bactérie quand j'étais petite. à peu près vers 7 ans. Et m'a donné la maladie de Lyme. Donc ça a cogité en moi pendant des années à l'intérieur. Sans se réveiller. Sans se déclarer c'est ça. Ok. Et à partir donc de la première et je pense que la vie est bien faite. C'est à dire que quand je pense qu'on arrive à un moment où on est très faible ou psychologiquement j'étais très faible. Et ben là la maladie s'est déclarée. Et je pense que finalement c'est un mal pour un bien. C'est à dire qu'il faut l'accepter la maladie et je pense que ça arrive pas à tout le monde. Pas à n'importe qui. Et si ça arrive je pense que vraiment c'est pour quelque chose. Il faut le voir comme ça. Faut pas le voir du style tout me tombe dessus j'ai la misère du monde. Non c'est... Moi c'est ce qui m'a sorti je pense du harcèlement. Parce que du coup ça m'a fait arrêter l'école. Ok. Je vais dire pourquoi. Parce que j'étais spécialisée pendant très longtemps. Et c'était un mal pour un bien finalement. C'est triste d'en arriver là. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est triste d'en arriver au point où tu t'es malade. Ça te semble. Tu veux arrêter l'école. Mais en fait tu es content parce que tu ne peux plus aller en cours. Enfin genre tu as suivi quand même 6 années de harcèlement. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et que tu changes d'établissement. Et que pareil il y a toujours personne qui en parle. Alors que tu grandis. Toi tu comprends de plus en plus ce qui se passe. C'est assez affolant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle. On a déjà parlé 150 fois sur la chaîne. Parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut que ça parle sur Twitter. Que ça tourne. C'est hyper important. Enfin ça peut mener jusqu'au suicide. Et on a déjà reçu des messages comme ça. Ça peut aller très très loin. Au point d'être content d'être malade. Vous vous en rendez compte quand même. C'est affolant. Après à contrario c'est qu'elle a beaucoup de recul sur sa maladie. Et c'est bien de prendre entre guillemets le côté positif de la chose. Il faut toujours. Et ça c'est bien quoi. Pour moi c'est le numéro 1 pour les personnes qui sont malades. Il y a beaucoup de jeunes qui sont malades pendant leur scolarité. On a reçu pas mal de messages là. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont souvent démoralisés. Ils sont pas bien. Ils sont dans le négatif. Il faut faire tout l'inverse. C'est super dur mais c'est un travail à faire sur soi-même. C'est toujours être positif. Tirer le meilleur. Comprendre les choses. C'est important de comprendre ce qui nous arrive. Totalement. Et donc concrètement au quotidien la maladie de l'âme c'est quoi ? Les symptômes ? Alors la maladie de l'âme c'est une maladie qui est très compliquée. Parce que finalement elle a un peu tous les symptômes de toutes les maladies. Donc en fait chaque personne est différente. Généralement elle a quand même des symptômes qui sont plus présents que d'autres. Et en fait moi pour tout simplement ça a démarré avec des grosses plaques partout sur le corps. De boutons. Une érection cutanée. Des pieds à la tête. Vraiment remplis. On ne voyait pas un millimètre de peau entre chaque. C'est vraiment des plaques. Des pieds à la tête. Et donc tout de suite je me suis fait hospitaliser. La blinde de test et tout ça. On me dit mais qu'est ce que c'est des plaques de boutons comme ça ? Ça me grattait grattait au point que c'était des démangeaisons très fort. Donc pour dire du coup je m'arrachais la peau. Donc ça me faisait des cicatrices. Et au point que du coup j'avais les mains attachées. Ah oui ? Ouais c'était très fort. Et ils n'avaient jamais vu ça en fait. Ils se sont dit mais on ne comprend pas d'où ça sort et tout. Et ils font une batterie et clairement ils m'ont dit on pense que vous avez le sida. Et on te balance ça à 16 ans. Comme ça du coup ? Ouais on pense que vous avez le sida. Ah bon ? Moi j'ai fait le test du sida parce que quand la sexualité commence il faut faire le test du sida. C'est important. J'ai dit bah non. Je ne pense pas avoir le test du sida. Je ne comprends pas. Ah on pense que c'est ça. Et en fait ils te laissent comme ça pendant 3 jours en te disant. Non mais c'est pas ça. C'est censé savoir. Ouais. Et tu te dis bah t'es un peu sous le choc. Tu te dis comment tu peux prendre un diagnostic sans avoir fait le test. Bon pour des boutons. Au final évidemment c'était ça. Donc les plaques sont restées 15 jours à peu près. C'est parti tout seul. Comme ça ? Ouais. Je suis rentrée chez moi. 3 jours après je faisais une méningite. Très bien. Une méningite c'est une infection des méninges. Donc qui atteint les méninges, le cerveau. Et ça fait très très mal à la tête. Et en gros on a une chance sur deux d'y rester. De mourir. C'est foudroyant. C'est une maladie. C'est très foudroyant. Et c'était la bactérie qui m'avait toujours déclenché cette infection des méninges. Donc je suis restée pareil, 10 jours sous très haute morphine. Donc comateuse. Ah ouais ? Alitée seule. Parce que la méningite peut être contagieuse. Si elle est virale ou bactérienne. Bref. Et donc je suis restée 15 jours sous morphine comatée. Parce que c'est des mois de tête très très... On ne peut pas voir de lumière. On est systématiquement dans le noir. C'est-à-dire qu'on migraine x 1000 quoi. Ouais. On ne peut pas marcher. On ne peut pas bouger. On ne peut pas faire ça. Parce qu'on est complètement engourdi. On a très mal. Et donc c'est passé au bout de 15 jours. Je suis rentrée chez moi. Trois jours après. C'est toujours là. Trois jours après ça. Je me suis paralysée du visage. Donc là à ce moment là on pensait que je faisais peut-être un AVC. Donc on me descend dans un autre hôpital de village en fait. Vu que j'habite à la montagne. C'est des petits hôpitaux. C'était pas. Et là on me dit. On me voit donc paralysée. Donc j'étais en train de me paralyser tout du côté droit. Bah c'est bon frère. Et là on me dit. Ah non. Non non vous inquiétez pas. On le voit beaucoup en ce moment. C'est la Maladie de Lyme. Comme ça. Alors qu'on ne nous avait jamais parlé. Et on me dit. Non vous êtes sûr ? Oui oui c'est sûr. On a l'habitude. On en sait. Et hop elle arrive. Elle arrive avec une seringue de cheval. Ce qu'elle veut dire. Elle me traite. Elle me envoie le traitement direct. Sans savoir. Sans faire de test. On fait le test. Evidemment la Maladie de Lyme était au max. On me refait une ponction lombaire. Donc ponction lombaire c'est des grains d'aiguille. Dans la cône du vertéval. Et donc ça confirme que j'ai bien la Maladie de Lyme à 100%. Donc là à ce moment là le traitement de base est établi. C'est à dire que c'est un traitement très simple. Trois semaines sous perfusion. Ok. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce que les médecins peuvent faire parce qu'on a passé de recul sur cette maladie. Et pour la paralysie j'étais gavée de cortisone. Donc j'ai pris 10 kilos en quelques semaines. Et la paralysie ça a été un moment très difficile parce qu'on ne peut pas manger. On ne peut pas boire. Quand on parle les gens ne te comprennent pas. Ah ouais tu es bloqué dans ton corps. Ouais tu es bloqué dans ton coeur. Et les gens quand on dit ça ça ne parle pas. Mais en fait on l'oublie mais quand on est paralysé les muscles ne fonctionnent pas. Et donc vu qu'ils ne fonctionnent pas le visage s'affaisse. Ok. Et là on a eu une transformation physique qui était psychologiquement très dure. C'est à dire que j'étais méconnaissable. J'avais le visage liquéfié en fait. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Donc du coup j'étais tout le temps dans le blanc. La bouche qui est arrivé ici. L'oeil qui est arrivé là. Le sourcil qui est arrivé ici. Et on est comme une flaque. Et là les médecins ils rentrent et ils te disent on ne sait pas si ça va revenir. Et quand t'as 16 ans que tu ne peux pas manger, pas boire, pas parler. Et que tu ressembles je veux dire à un monstre. Et on te dit du jour au lendemain. Et on te dit bah on ne sait pas si ça va revenir. J'ai dit c'est simple ça ne revient pas. Non j'ai pas envie d'une vie comme ça. Mais est-ce que je peux comprendre ? Oui c'est pas une vie. Oui c'est pas une vie. Il y en a qui l'acceptent. Moi j'ai dit non je ne veux pas accepter d'être comme ça toute ma vie. Donc ils ont fait comme ils peuvent. On fait comme on peut maintenant. Et au bout de plusieurs mois petit à petit. Ca revenait. Ca revenait. Mes nerfs se reconstruisent. Et je récupère ma paralysie. Et je récupère totalement on va dire au bout de quasiment un an. Ah oui c'était hyper long quoi. Oui. Je suis restée en gros 3 mois vraiment pas bien. Et après petit à petit je fais la bouche qui roule. C'est pas une petite paralysie c'est vraiment un vrai truc quoi. Et après ça je suis rentrée chez moi. Une fois la paralysie terminée donc je suis restée plusieurs mois à l'hôpital. Je suis rentrée chez moi. Très très fatiguée. C'est une maladie qui fatigue énormément. On est tout le temps fatiguée. Les gens du coup autour ne comprennent pas. Ils disent tout le temps t'es fatiguée t'es fatiguée. Bah ouais mais je suis fatiguée en fait. Mais t'es malade. Ils me disent ouais mais regarde t'es belle, t'es bien, t'es cool tu vois t'es jeune. Ouais mais non en fait j'ai l'impression d'avoir un corps. J'ai 85 ans dans mon corps. Mais ça se voit pas. C'est ça. C'est un problème des maladies qui sont pas. Et les gens ne veulent pas l'entendre en fait. Les maladies ne se voient pas forcément. Et tout le monde te prend pour, on nous prend pour des fous. Ouais. Et il y a plein de maladies comme ça. Ils me disent mais tu te plains. Non, non je me suis jamais plaint de ma vie. Tu vois donc si je te dis que je suis pas bien c'est que je suis pas bien en fait. Ça se voit pas mais je suis pas bien. Je souffre en fait. Et au bout de plusieurs mois donc j'ai pas pu reprendre l'école parce que j'étais beaucoup trop fatiguée pour arrêter scolaire. Et quelques mois après, six mois après, je me paralyse des jambes. Parce que c'est une maladie chronique. Donc c'est à dire qu'en fait, par exemple une fois par an, je dis ça hein. Une fois par an, on rechute. On fait des rechutes. Donc ça c'est toutes les maladies chroniques. Il y a plein de maladies chroniques. La maladie de Crohn, la maladie de Lyme. Il y a plein de maladies comme ça. Et beaucoup de gens sont touchés par des maladies chroniques. Et c'est ça en fait. C'est des cycles. Des cycles on est bien. Et il y a des cycles où on est au fond. Et après ça revas mieux. Et après on retombe. Et après ça revas mieux. Voilà, c'est le principe des maladies chroniques. Et donc pareil, après je me paralyse des jambes. Donc là c'est facile, il me faut hospitaliser à Lyon, tout ça. Quelques mois après mes gens reviennent, j'ai plus mal. Et voilà. C'est un cycle sans fin en fait. C'est des montagnes russes. Mais c'est fou parce que avec tout ce que tu as vécu quand même. Tu as vécu l'harcèlement scolaire, tu as eu la maladie. Tu es une fille qui ne te plaît jamais. Non. Du coup on la connaît. Et elle ne se plaît jamais. Et puis je pense que tu as un exemple pour toutes ces filles qui sont malades. Parce qu'on a reçu énormément de messages comme je vous ai demandé. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades et qui justement se plaignent. Parce que les gens autour d'eux ne comprennent pas. Oui. Et à l'école ils ne comprennent pas. Il y a ceux qui vivent le harcèlement scolaire et qui se sentent moches. Et ça se rejoint en fait. On est tout le temps dans l'incompréhension. C'est ça. Mais ils ne comprennent pas. Et aujourd'hui vous voyez Vic, elle est grande, elle est belle, elle va bien. Elle est heureuse. Elle est positive. Donc vous voyez que même si en ce moment ça ne va pas, derrière il y a toujours la lumière. C'est ça. Tout est dans la... Pour moi le secret, pour que ce soit la maladie ou qu'on ne soit pas bien dans sa tête, le secret c'est être positif. Et ça finira toujours bien. Franchement. Il faut y croire en fait. Comme on dit. L'espoir fait vivre. Et c'est le mental qui te sauve. Et moi c'est pour ça, après la maladie c'était hyper dur. Pendant 3 ans j'ai galéré à reprendre un rythme correct. Je montais 3 marches d'escalier, j'étais comme ça, ça me faisait cracher. C'était horrible. Et je me suis dit non, il faut sortir, il faut se booster en fait. Il faut être boosté au quotidien. Et j'ai dit je vais reprendre mes études. Voilà. C'est comme ça. J'ai dit tant pis, je suis pas bien, je suis encore fatiguée. Mais je me laisse pas dans cet engrenage négatif. Bah oui, tu t'es battue. Ouais. Et il y en a plein qui se lamentent un peu sur leur sort. Faut pas. Il faut se battre en fait. Et se dire, vas-y je sors de ma zone de confort, c'est dur mais je le fais. Sinon on stagne, on s'encroute et ça va pas. Donc j'ai repris mes études après ça. Du coup, tu as pu faire ton bac français ou tu n'as pas pu faire ? Alors, non, j'ai pas voulu. En fait, j'étais hors de question pour moi que je retourne au lycée. Parce que je peux comprendre. Ouais. En gros, j'avais perdu un an. Et j'ai dit au bout d'un an, j'ai pas envie de retourner au lycée. Faut le dire, avec tous ces cons. Ah bah oui. J'ai pas envie de retourner là-bas, j'ai pas envie de recommencer. J'en ai marre. Donc du coup, j'ai trouvé une alternative. Il y a toujours des solutions. Et ma solution, ça a été de reprendre directement un BTS sans bac. Ok. Il y a plein de BTS ou d'études supérieures. Qui te prennent sans bac ? Qu'on peut prendre sans bac. Il faut pas se dire, ouais, si je bac, je fais rien. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais non, on peut faire plein de choses sans le bac. Et j'ai repris un BTS. Bon, c'est mieux de l'avoir. Bien sûr. Donc là, j'ai repris un BTS. Donc deux ans. BTS esthétique cosmétique à Lyon. Et j'ai fait ça pendant deux ans. Tu l'as eu ? Oui. C'est bien passé ? Oui. En fait, je l'ai fait la première année. Je l'ai fait alterner avec l'hôpital encore. Parce que j'avais encore beaucoup de crise. Donc la première année était difficile. Mais il faut s'accrocher. Et au final, oui. Au final, c'est bon. J'ai pu tout valider. Et juste après ça, je me suis mise à mon compte. Je faisais du maquillage permanent. Dermopigmentation. Donc c'est tout ce qui est tatouage, sourcils et tout ça. Et dermoréparation. Donc reconstruction de l'auréole mammaire pour les cancers du sein et tout ça. C'est bien ça. Voilà. C'est des camouflages de cicatrices via le tatouage. Et en fait, j'ai fait ça directement à mon compte. Et au moins, tu peux aller à ton rythme et tout. C'est exactement ça. Je pouvais gérer mon emploi du temps. Le matin, c'est difficile pour moi de me lever. Même si je ne suis plus couche tôt. Donc je prenais mes rendez-vous qu'à partir de midi par exemple. Donc ça, c'est un très luxe de pouvoir gérer son emploi du temps. Et pour les personnes qui sont malades ou qui ne sont pas bien, qui ont des maladies chroniques. Bon, le mieux pour ces personnes-là, c'est vraiment d'aménager leur emploi du temps en étant libre, en ayant le choix de se gérer. Essayer de trouver un métier autour de ça. C'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. En soi, jamais j'aurais pensé d'être là-dedans. Mais je me suis dit, c'est une porte de sortie correcte, bien et quand même que j'aime. Donc ça te permet aussi d'avoir un rythme de vie normal, d'avoir un travail. Oui. Et on ne s'isole pas. Parce que le problème de beaucoup de maladies, c'est que les gens s'isolent. Moi à l'hôpital, personne n'est venu me voir. Et heureusement parce que j'avais envie de voir personne aussi. Quand on n'est pas bien envie de voir personne, on a envie d'être seul. Mais personne ne vient te voir. Personne ne demande de tes nouvelles. Quand on est malade à cet âge-là, à l'adolescence, on est vraiment isolé. C'est-à-dire que nos copains et copines sortent. Ils ont des amis, ils vont boire des coups, ils sortent et tout ça. Nous, on n'a rien de tout ça. Moi, je n'ai rien vécu de tout ça en fait. Je ne suis jamais sortie, on est trop fatigué pour le faire après. Voilà, c'est un engrenage qui n'est pas très fun. Donc si je devais donner un conseil, ce serait toujours se battre et rester positif. Je suis assez d'avoir. Alors du coup, on va passer dans la deuxième partie de la vidéo. En fait, on va te lire. On a sélectionné deux histoires d'abonnés. Et comme ça, on va te les lire. Et si tu as des conseils à leur donner, comme ça, si tu as des conseils à leur donner pour échanger les trucs. Coucou les filles, j'ai 23 ans, je suis aussi de 95. Donc en fait, on est toutes les 4 là actuellement de 95. Alors je vous écris, car lorsque j'étais en première et que j'avais 16 ans, on m'a décelé une petite tumeur au bout du doigt. J'ai alors été opérée. Depuis, je souffre d'une douleur permanente au bras droit. Au début, j'avais seulement mal au doigt tout le temps. Et depuis, la douleur n'a cessé de monter et de prendre de plus en plus de place dans ma vie. J'ai eu 2 récidives de tumeurs, opérées en 2014 puis en 2016. Après chacune des opérations, la douleur n'a cessé d'augmenter. Je suis passée par des souffrances horribles et des tonnes et des tonnes de traitements. Aujourd'hui, j'ai une douleur qui passe dans tout le bras droit, le cou, le visage et elle descend dans ma poitrine et jusque dans le dos. Parfois même jusqu'aux pieds. Au niveau médical, on m'a simplement dit qu'il n'y avait plus rien à faire, plus rien à tenter. On ne sait pas si un jour la douleur va diminuer ou si un jour j'aurai mal dans tout mon corps. Ça a été, et c'est toujours une épreuve difficile, de se lever tous les jours. Aujourd'hui, la plupart des gens ne connaissent pas ma douleur. Parce que tout a commencé, j'avais donc 16 ans et déjà apprendre à vivre avec la douleur était très compliqué. Ce qui a été le plus difficile, c'est les autres. Les élèves de ma classe ne parlaient plus que de ça et ils pensaient que j'inventais tout ça. Les professeurs n'avaient pas une once de compréhension face à ce que j'ai vécu. Pendant longtemps, je n'ai pas pu écrire et les médecins me disaient de sourire. Vous n'aurez pas, vous ne pleurez pas, vous n'avez pas mal dans vos ailes. J'aurais voulu pleurer, j'aurais voulu crier, mais je suis restée juste enfermée dans ce corps qui me torture. En arrivant à la fac, j'ai rencontré des gens qui pouvaient me comprendre et qui m'ont aidée. Des gens que je ne remercierais jamais assez. Et alors que je pensais que cette discrimination était derrière moi, jusqu'à ce que je veuille intégrer le master dont je rêvais, ce jour-là, on m'a simplement dit, vous êtes trop handicapés pour qu'on vous accepte. Alors que physiquement, ça ne se voit pas. Je vous écris ça en espérant faire passer le message qu'il y a des douleurs qui ne se voient pas et que si une personne dit qu'elle souffre, c'est certainement vrai. Et même si cela peut paraître difficile à comprendre, ne dites pas aux gens qu'ils inventent ou qu'ils ne souffrent pas. Je souris tous les jours, je vais travailler, je vis cool comme tout le monde. Oui, je souffre, mais ça ne se voit pas. Merci pour tout ce que vous dégagez, merci pour vos vidéos et vos partages. J'avoue que lorsque je suis en grosse crise de douleur, je regarde vos vidéos et ça me fait penser à autre chose. Merci, ça me touche beaucoup. Oui, ça me touche. Ton histoire, pour le coup, elle est hyper touchante. C'est un message fort. Ça me fout les frissons. Je trouve que ça vous aime pas mal ton histoire. Ça se rejoint énormément. La structure est la même. Et c'est choquant de lire des messages comme ça, je trouve. Déjà vis-à-vis du corps médical et du fait de dire bah non, on ne fait plus rien. Moi, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Mais c'est ouf. Déjà, juste par rapport à ça, moi, on me l'a dit et on le dit à beaucoup de monde comme à cette jeune fille. Mais le truc, c'est que justement, quand on vous dit qu'il n'y a plus rien à faire, qu'on ne sait plus quoi faire de vous, bah moi, c'est ce qu'on m'a dit. On me l'a dit des dizaines et des dizaines de fois et dans toutes les langues parce que j'ai fait plein de pays. Et bah non, en fait, en cherchant et en étant acharnée, j'ai trouvé une solution. Il y a une solution. Et on peut trouver des alternatives qui nous soulagent. Et moi, j'ai trouvé une alternative qui m'a soulagée. Et c'est pour ça que maintenant, je suis à peu près bien et que j'ai beaucoup moins de fréquence comme elle avec ses problèmes. Et non, il y a quand même des alternatives. Il faut chercher, c'est long. Mais il y a des moyens de nous soulager au quotidien. Moi, ça a été l'homéopathie. C'est des médecines parallèles, en fait. C'est pas forcément anti-bio, machin, machin. Alors que je n'y connaissais rien du tout. Ça a été l'homéopathie. Il faut tester plein de choses. Et voir ce qui nous soulage un petit peu ou pas. Et en faisant tout ça, au quotidien, ça va mieux. Ça nous aide. Et qu'est-ce que tu penses quand elle dit que les gens, justement, parlent du fait qu'elles souffrent pas parce que ça se voit pas ? Alors ça, c'est très dur. C'est dur à entendre parce que quand on n'est pas bien et qu'on nous croit pas, c'est très difficile. Il faut passer outre, en fait. On ne peut pas convaincre les gens. Et en fait, on n'a pas à les convaincre. On n'a pas à leur dire, si, si, c'est vrai ce que je dis. C'est bon. En fait, crois ce que tu veux. Moi, j'en suis là. Crois ce que tu veux. Je m'en fiche. Moi, je sais ce que je ressens. Tu ne comprends pas. Passe son chemin. Je suis désolée pour toi, en fait. Si tu n'arrives pas à entendre et à comprendre ce que je vis, c'est qu'on n'a pas grand-chose à se dire, au final. Tu le dégages de ta vie. C'est le moyen de faire un tri. Il ne faut pas s'attarder sur des gens comme ça. Je pense que tu as autre chose à penser que ces gens-là. Du coup, tu les next. Et toi, tu fais ta vie. Tu restes positive et tu restes focus. Il n'y a rien à prouver. C'est ça. Tu n'as rien à prouver. Je voulais aussi réagir sur le fait qu'à la fac, c'est plutôt pas mal qu'elles disent qu'à la fac, j'ai trouvé des gens. Parce que c'est vrai que quand tu sors du collège et du lycée, tu as l'impression qu'à la fac, ça va être pareil. Et en règle générale, pas du tout. Les gens à la fac sont beaucoup plus ouverts. Ils ne sont pas dans le jugement. Ils s'en foutent un peu, en fait. Donc, si tu as la possibilité d'aller à la fac, vas-y. Tu verras que ce sera beaucoup mieux. Parce que pour moi, ça a totalement changé. On arrive à la fac, on s'est dit, merci mon dieu. Pourquoi je n'y étais pas avant ? Après, tu passes d'un petit truc à vraiment un grand truc. Il y a tellement de monde que les personnes te calculent réellement quoi tu font du coup. Mais c'est vrai que c'est difficile pour ces personnes-là de dire que, comme les enseignants qui me disaient après, oui, tu es un handicapé, enfin un master. De quoi, en fait ? Oui, totalement, c'est n'importe quoi. Donc, non, ça vient aussi avec le temps. On encaisse, on encaisse. C'est ce qui nous rend plus forts. Et certainement toi, aujourd'hui, tu es une personne beaucoup plus forte qu'une personne, j'ai envie de dire lambda. Ah, ça va d'accord, totalement. Les épreuves se font que tu deviens beaucoup plus fort, tu deviens même meilleure au final que ces gens-là. Exactement, tu deviens la meilleure personne toi-même. Coucou maintenant Anaïs, avant de vous raconter ce que j'ai vécu, je voulais vous dire que je vous aime beaucoup depuis que je vous suis. Merci beaucoup. Alors, pour ma part, j'étais harcelée très jeune à l'école primaire après un déménagement. Je suis arrivée dans une nouvelle école avec de nouveaux élèves et étant assez timide, je n'ai pas réussi à m'intégrer tout de suite, mais ça allait. Puis un jour, la maîtresse annonce devant toute la classe que j'ai les meilleurs résultats. Aussitôt, les rares amis que je m'étais fait ont commencé à suivre le groupe et à me harceler. C'est là qu'ont commencé presque deux ans de harcèlement scolaire. Deux ans durant lesquels, du haut de mes sept ans, je ne voyais pas le problème. Ou alors si, mais pas en tant que le harcèlement. Étant donné que les maîtresses, sachant parfaitement ce qu'il se passait, n'aurait fait voir, m'ont dit que c'était en partie ma faute. Ça, ça me... J'ai l'éducation nationale, moi tu verras quand je serai ça. Ça allait du physique au moral, les autres élèves me frapper ou m'enfermer dans les toilettes, m'insulter ou encore d'autres choses. Le problème, c'est qu'étant dans une petite école de province, je n'exagère pas quand je dis que chaque élève de chaque classe était contre moi. Puis mes parents se sont rendu compte et j'ai enfin changé d'école et eu un suivi psychologique. Encore maintenant, je n'ai pas confiance en moi et j'ai constamment peur de me faire harceler car je vais bientôt rentrer au lycée. Heureusement, j'étais trop petite pour cela, pour que cela prenne de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vais tout de même beaucoup mieux et je ne me plains pas ou du moins j'essaye car j'estime que beaucoup ont vécu bien pire. Si je n'avais qu'un conseil à donner, c'est d'en parler que ce soit aux parents ou à une personne de confiance, même si cela paraît être rien. Il y a deux choses qui m'ont sauté aux yeux. En fait, c'est quand elle parle de ses parents, déjà c'est bien parce que ses parents ont réagi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste écouté, ils ont été actifs et ils ont réagi. Donc ça, c'est une super chose et c'est ce que tout le monde devrait faire. Et quand elle dit aussi sur le fait qu'elle était trop petite pour internet, ça c'est devenu pour moi la cible numéro 1, c'est le cyber-harcèlement. Et moi j'ai été victime énormément du cyber-harcèlement parce qu'à cette époque-là, on s'est dit que c'était le début de Facebook. C'est vrai. Et donc c'était des groupes anti-Victoria, des... Ah mais on y est à l'habitude. Oui, il y a pas de monde. Quand on en parle, tout le monde dit, ah c'est... Mais oui. Et les gens qui regardent, mais en fait on n'est pas seuls. Et même quand les personnes en parlent, ils disent, ah bon, quand même, bah oui, c'est une réalité en fait. Ça peut pas être fou, mais c'est vrai. Et c'était le début de Facebook. Donc mon dieu, et c'est ça le cyber-harcèlement. Moi je me rappelle encore, pour juste aparter, c'était que des insultes sur Facebook. On va la buter, machin. On va la déglinguer quand elle arrive. C'était que des trucs comme ça. Et ma mère quand elle a vu ça, elle a dit, ok, c'est quoi ? Elle arrivait, en deux secondes j'ai rien compris. Elle est partie, elle savait la fille chez qui c'était, elle savait qui c'était ses parents. Elle arrivait, elle a toqué chez chacune des fillets qui avaient écrit. Ouais. Elle a dit, il faut descendre aussi. Action, action. Trop bien. Bon, ça va pas changer grand-chose. Oui, mais au moins, il s'est arrivé là-bas. Exactement. Et là, elle s'en dit, ok, mais non, je suis pas seule, on est deux. On est deux, et là, bah... C'était maman quoi, c'est super maman. Et là, on se sent quand même beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort à affronter ce genre de choses quand on est soutenu. Mais c'est vrai que maintenant, le harcèlement, ça commence de plus en plus tôt. Et il faut, s'il y a des parents qui nous regardent, essayez vraiment de regarder vos enfants, et même les enfants, d'en parler absolument, parce que... Moi, du coup, j'étais stagiaire, et je te jure que les enfants, ils sont méchants. Oui, ça m'a dit. Genre même dès le 1er mai, c'est hyper méchant dans son histoire. Et moi, ce qui me choque, c'est que les maîtresses, sachant que vous avez des enfants, enfin, ces maîtresses-là n'ont pas réagi. Comment tu peux ne pas réagir, avoir tant de violence et de méchanceté ? C'est dur de fermer les yeux et... Et t'envois dans un miroir. Putain de merde, moi je comprends pas. Genre vraiment, ça m'énerve. Et pour te donner un conseil, le lycée, ça change beaucoup par rapport à la primaire ou au collège. Je pense que ça, ça t'a rendu énormément forte. Donc, ne doute pas de toi. Et si vraiment cela se reproduit, ne t'inquiète pas, tu es plus forte que tu ne le penses. Et n'hésite pas à en parler de suite. Tu l'as déjà fait, tu en as déjà parlé, donc cette fois-ci, tu ne les laisseras même pas faire. Et puis, c'est sûr qu'une personne qui est victime de harcèlement, ça veut dire que tu es différente. Et crois-moi que c'est la plus grande force qu'on peut avoir dans la vie, c'est être différente. Et de ne pas être des clones. Et maintenant, tout le monde est cloné. Et le fait d'être différent, mais reste, sois-le. Et au contraire, différencie-toi encore plus. Et c'est ça qui te rendra encore plus fort. Assume et rentre dedans, tu vois. Faut arriver... Non, en plus, je leur montre que tu es fort, au moyen de t'apprendre. C'est ça. Affirme-toi, assume-toi et confie en toi. Vraie main. Avant de finir cette vidéo, on voulait d'abord remercier Victoria d'être venue, d'avoir fait le déplacement et d'être venue nous partager son histoire. Avec plaisir. Merci à vous, les filles. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi juste en dessous. Et surtout, active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous, les amours ! Descends à cacherines et réunions. Un p錢 de m'en s'en 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 s'en. Sous-titrage ST' 501